On va parler tourisme aux Îles-de-la-Madeleine, mais sous l'angle des bateaux de croisière. Pas le traversier qui transporte les touristes de Souris à Cap-aux-Meules, mais bien des bateaux de croisière internationaux. D'autant plus que la saison 2024 s'annonce une année record aux Îles. Avec nous pour en parler, Denis Bourque, chef d'ESCAL chez ESCAL Île-de-la-Madeleine. Bonjour, M. Bourque. Oui, bonjour, Mme Lapierre. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Qui sont ces croisiéristes qui vont venir faire une escale aux Îles? Je crois même qu'il y en a un aujourd'hui, un bateau. En fait, il devait y en avoir un aujourd'hui. On devait lancer la saison ce matin. Mais malheureusement, Dame Nature nous a fait un peu faux bon ce matin. Il a fait beau sur les Îles toute la semaine, pratiquement toute la semaine. Exceptionnellement, aujourd'hui, les vents se sont levés un peu plus tôt la nuit dernière. Et le navire, le Viking Polaris, qu'on attendait ce matin, malheureusement, on n'a pas pu débarquer les passagers parce qu'il y avait un peu trop de houle du côté de Cap-aux-Môles, du côté du port de Cap-aux-Môles. Mais ce n'est que partie remise à la semaine prochaine. Et là, on aura une année record. Parlez-nous de ces bateaux-là. Ils partent de où? S'en vont où? Qu'est-ce qu'ils vont faire aux Îles, ces touristes? D'abord, vous expliquez que les Îles-de-la-Madeleine, comme port d'escale, font partie des neuf portes d'escale du Saint-Laurent qui, nous-mêmes, faisons partie de ce qu'on appelle le Corridor Canada-Nouvelle-Angleterre, donc qui comprend de New York jusqu'à Montréal. Et la façon que ça se passe, la saison des croisières se divise un peu en deux, c'est-à-dire au printemps, avril-mai, et évidemment plus à l'automne, septembre-octobre. Et durant cette saison-là, aux Îles, on va avoir vraiment le plaisir d'accueillir 39 navires cette année. Vous l'avez mentionné, c'est une saison record pour les Îles-de-la-Madeleine. On en est à notre 15e, disons, saison officielle. C'est-à-dire qu'avant, on recevait des bateaux de croisière, mais de façon un peu sporadique. Et depuis qu'escale Îles-de-la-Madeleine existe, c'est vraiment la meilleure saison de toute. Et là, les touristes passent combien de temps aux Îles pendant cette escale-là? Ils ont le temps de découvrir quoi? Oui, bien tout à fait. En fait, les touristes arrivent le matin très tôt. Les navires arrivent en moyenne autour de 7 heures le matin pour repartir en fin de journée. Ça se passe un peu partout dans les escales. C'est le même scénario, c'est-à-dire qu'on arrive le matin, on part en fin de journée. Et puis, à ce moment-là, les passagers des navires de croisière qui ont choisi de faire des tours, justement les tours guidés, partent des navires, vont à ce moment-là être pris en charge par le tour opérateur local, ici autobus Les Sillans, qui va leur faire passer une journée sur les Îles-de-la-Madeleine. Et dépendamment de ce qu'ils ont choisi comme tour, ils vont partir à différents moments de la journée, ils vont revenir sur le navire en fin de journée et le navire quitte pour une autre escale. Donc, les navires voyagent la nuit et font escale durant la journée. Et est-ce qu'il y en a qui passent une nuit aux îles ou non? C'est rare, c'est très rare dans le cas des Îles-de-la-Madeleine. Pourquoi? Parce que justement, les escales ont lieu durant le jour, mais en septembre prochain, on va avoir le bonheur comme ça d'accueillir un des navires de la compagnie Ponant, c'est une compagnie française, et le navire va dormir, les gens vont dormir aux îles pendant une nuitée, c'est-à-dire le temps que le navire arrive en après-midi, il ne va repartir que le lendemain matin. Et là, les gens pourront profiter d'un autre point de vue, disons les îles en soirée en septembre, de pouvoir profiter des attraits en soirée ou des spectacles, dépendamment de ce qu'ils auront choisi, évidemment. On a beaucoup parlé de cette taxe pour les touristes. Donc là, si je comprends bien, puisque c'est quand, ça fait 24 heures qu'on paye la taxe, ceux-ci dont vous venez de parler vont devoir la payer, mais pas les autres. Est-ce que c'est ça? Bien, Yvon, d'abord, on a, nous, à Escale-de-la-Madeleine, comme les autres ports d'Escale, on perçoit déjà des frais d'accueil depuis le tout début. Il y a des frais d'accueil qui sont imposés aux compagnies de croisière. Donc, chaque passager défraie un montant. Ici, aux îles de la Madeleine, c'est entre 11 et 15 $, dépendamment si le navire est à l'encre ou à quai. Et c'est comme ça depuis le tout début. C'est la compagnie de croisière, c'est compris dans le forfait, dans le prix du billet sur le navire de croisière. Et ça va défrayer comme ça les opérations d'Escale et de la Madeleine, que ce soit les opérations pendant le temps des croisières ou encore à la commercialisation des îles sur le marché international, sur le marché des croisières. Fait que nous, on n'est pas touchés par cette taxe, mais effectivement, on l'aperçoit, mais de façon différente et à un montant différent puisqu'on parle de navires de croisière à ce moment-là. Comment expliquer que c'est une destination de plus en plus populaire pour les bateaux de croisière? Bon, vous allez me dire que c'est le paradis sur Terre, d'accord, mais en dehors de ça, c'est quoi? C'est le bouche-à-oreille? Pourquoi il y a de plus en plus de bateaux qui font escale aux îles? Bien, effectivement, vous le savez, Mme Lapierre, vous fréquentez vous aussi les îles de la Madeleine, j'en suis sûr à certaines occasions. Ce qui fait des îles, bien d'abord sur le marché international, ce qu'on fait partie, on est vraiment à l'entrée du Golfe Saint-Laurent. Si on regarde la carte des îles de la Madeleine, on est à l'entrée du Saint-Laurent. Et par le passé, souvent, ce que les navires faisaient, passer autour des îles de la Madeleine pour poursuivre leur route, donc arriver soit des maritimes ou des États-Unis, pour poursuivre leur route vers le Saint-Laurent. Maintenant, depuis qu'on est là, Escale-Île-de-la-Madeleine, on fait la promotion auprès de ces compagnies. Et c'est vraiment important, la commercialisation, là, pour les compagnies de croisière, les îles de la Madeleine, ça n'avait pas la même signification, par exemple, que pour un Québécois qui voyage, qui connaît déjà les îles avant d'y arriver. Alors, le rôle d'Escale, c'était de faire la commercialisation auprès de ces compagnies de croisière. C'était de leur vendre une journée, de leur vendre le principe ou le pourquoi de venir aux îles de la Madeleine. Et pendant, pendant, petit à petit, les navires se sont rajoutés année après année. Et évidemment, elles se parlent entre elles aussi. On voit les itinéraires, on construit des itinéraires. Et là, ça devenait important, parce que sans doute, on a livré la marchandise, mais aussi parce que le fait que les îles, tout d'un coup, ont apparu pour eux comme une escale vraiment intéressante. Et c'est ce qui a fait qu'année après année, on a augmenté le nombre de croisières, de navires de croisière en visite chez nous. Il nous reste une trentaine de secondes, malheureusement. Mais que disent les touristes qui peut-être découvrent les îles, parce qu'on est sur un bateau de croisière, on planifie peut-être moins notre escale. Qu'est-ce que vous entendez? Bien, ça de c'est particulier, Mme Lapierre, parce que vous savez, quand les gens arrivent ici, ils ne savent pas du tout à quoi s'attendre. Donc, on débarque aux îles de la Madeleine. C'est inscrit, c'est là, sur les scales, on débarque. On ne sait pas à quoi s'attendre. Donc, on fait vraiment une découverte. Ces gens-là, par contre, vont de plus en plus aller sur les sites web, exemple le site de touristes de la Madeleine. Ils vont préparer leur escale chez nous, vont découvrir d'abord sur le web les îles et ensuite vont se faire une idée et vont choisir un forfait qui va les amener justement à en découvrir davantage sur les îles. Mais c'est sûr que les paysages, nos attraits touristiques, on a quand même, disons, une historique au point de vue touristique très importante. Et grâce aux partenaires, ça fait que l'escale a pu se bâtir une belle réputation. Et on fait partie de cet ensemble du Canada Nouvelle-Angleterre. Puis on fait partie aussi, je dirais, des escales, de ce qu'on appelle les escales de niche. Donc, les gens, les navires de croisière qui viennent chez nous, vraiment choisissent d'inclure sur l'itinéraire pour différentes raisons, notamment, entre autres, les navires expéditions qui découvrent les îles de la Madeleine. C'est vraiment intéressant. Puis ça se fait aussi dans une période qui n'est pas de la période de pointe touristique. C'est vrai. On parle de septembre, d'octobre. Alors, c'est vraiment important. Puis ça permet de prolonger la saison. Ça permet, je pense, de voir les îles sous un autre aspect. Et l'hiver prochain, rapidement, première croisière d'hiver sur le Saint-Laurent avec la compagnie Ponant à partir de janvier. On va recevoir un navire, le commandant Charcot. Ça va être une autre aventure, celle-là. Complètement autre chose, en effet. Denis Bourque, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Merci, Mme Lapierre, et bonne saison. Bonne saison à vous.